Qu'est-ce qui rend le pavillon militaire si particulier ? Contrairement aux autres centres de soins au Togo, seul ce centre est soumis à des conditions particulières. Pour y rendre visite à un proche, il faut présenter une carte vaccinale anti-Covid-19 ou un test PCR-Covid-19 négatif de moins de 7 jours. Toute visite aux malades hospitalisés au pavillon militaire est conditionnée par, la présentation d'une carte vaccinale anti-Covid-19, au moins une dose, ou d'un test PCR-Covid-19 négatif de moins de 7 jours, le port obligatoire de masques pendant toute la visite. La présente note prend effet à compter de lundi 12 juillet 2021. Cette mesure émane du médecin-colonel Mohamed Jibril, directeur central du service de santé des armées et chef de la coordination nationale de riposte contre la Covid-19. D'hors et déjà, il faut souligner que ceux qui travaillent au pavillon militaire et ceux qui y vont pour se faire soigner ne sont pas tous exclusivement des agents des forces de et l'ordre ou leurs proches. Ce centre reçoit tous les patients dans la mesure des traitements disponibles et surtout à condition que le patient ou ses proches dispose des moyens nécessaires pour assurer les soins. Ces nouvelles conditions de visite des patients rendent donc difficile et l'accès à ce centre. Difficile ainsi de comprendre que pour rendre visite à un parent malade, il faille passer par la case vaccination ou, à défaut, présenter un test PCR négatif. Autant dire que toute visite aux malades hospitalisés au pavillon militaire est interdite, parce qu'il y a très peu de personnes qui peuvent satisfaire à ces conditions. Évidemment, on est appelé à se demander pourquoi cette mesure alors que la situation de la pandémie dans le pays ne semble plus aussi alarmante qu'il y a une dizaine de jours. Est-ce dans le but de protéger les patients et les personnels soignants du pavillon militaire ? Des questions du genre se multiplient et pour certains observateurs, ce durcissement des conditions est une aberration dans la mesure où les gestes barrières, en l'occurrence le port de masques et le lavage des mains, devraient suffire à se protéger et à protéger les autres de la COVID-19. Et ce n'est pas tout. Le pavillon militaire fait partie des hôpitaux du centre hospitalière universitaire Sylvanus Olympio, Chusso, ou, du moins, y est logé. A ce titre, les nouvelles mesures devraient concerner tout le Chusso si elles sont jugées indispensables par la Direction Générale du Dichu. Dans le cas contraire, les nouvelles conditions imposées pour les visites au pavillon militaire relèveraient tout simplement des un abus. Aucune structure quelle qu'elle soit est n'a ait l'autorisation ou le privilège de prendre de telles décisions si elles n'ont pas été édictées par le gouvernement. Mais ce qui sème le flou dans cette affaire, c'est que la personne qui a signé la note de service portant les nouvelles conditions des accès au pavillon militaire est celle qui est à la tête de la Coordination Nationale de Riposte à la COVID-19. Malgré son titre, toutes les décisions concernant la pandémie relèvent de et l'autorité du gouvernement et non de son autorité. Il y a un peu de flou dans cette affaire. Et l'autre pan de cette note de service est que depuis quelques semaines, un célèbre détenu politique a été admis au pavillon militaire. Il s'agit bel et bien de Kpatcha Gnassambe et certains n'ont pas hésité à lier le durcissement des conditions des accès à sa présence. Dès après les informations nous parvenant, le demi-frère de Fort Gnassambe a été soumis à des analyses et des soins lui sont administrés, mais le mal dont il souffre est toujours présent. Mais depuis son admission au pavillon militaire, nombreux sont ceux qui ont cherché à le rencontrer, en vain. Un mur infranchissable se dresse devant eux. Est-ce à cause du détenu que les conditions des accès au pavillon militaire ont été durcies ? Dans tous les cas, cette décision prête énormément à confusion quand on sait qu'au Togo, les autres centres de soins ne sont pas soumis à ce régime drastique. Les patients reçoivent des visites aux heures réglementaires, et les tests PCR et la carte de vaccination ne sont exigés. Qu'est-ce qui rend le pavillon militaire si particulier ? Sous-titrage Société Radio-Canada